Lubumbashi. Tshisekedi lance les trains du SN pour acheminer les équipements et les récoltes. Un second mandat prometteur. ... parce qu'ils bâtissent la nation, ils sont en train de poser les bases de ce qui rendra le Congo un grand pays, un pays digne justement de sa vocation d'être au cœur de l'Afrique et de pouvoir rayonner dans le monde. Et c'est cette vision-là que porte le président Tshisekedi, cette vision qui doit être accompagnée. Il y a un temps pour les élections et puis il y a un temps pour le rassemblement. Et là maintenant les élections sont passées, le président Tshisekedi a gagné ses élections, il est aujourd'hui le président de tous les Congolais, de ceux qui ont voté pour lui mais aussi de ceux qui n'ont pas voté pour lui. Merci beaucoup Joachim Diana. Nous avons ici à côté le directeur de la communication de la présidente de la République, Eric Nguindou, qui a suivi avec pertinence cet échange avec l'élu de Cambove et la réponse du SN qui a démontré tout simplement que ce sont les ondes dits autour de ce que le SN est en train de faire. Et qu'on utilise pour vilipender et de façon politicienne montrer que ce qui est fait n'est pas à l'avantage de la population. Comment vous réagissez tout de suite à cette intervention ? Oui, merci Eddy en tout cas pour cette prise de parole. En tout cas moi ce que je voulais dire, vous savez, il faut parfois que la politique aussi aille au-delà des clivages. Nous sommes une nation, nous sommes une patrie, nous sommes un pays de plus de 100 millions d'habitants et il y a des sujets, comme on dit, qui font consensus. Des sujets qui doivent être mis hors des débats politiques, hors des clivages politiques. Et le SN est un de ces sujets-là. Parce que c'est quoi ? Et on nous l'a expliqué ici par les deux papas qui sont ici, qui travaillent au sein du SN. Une occasion comme aujourd'hui, c'est l'occasion pour toute la population, toute l'opinion publique congolaise d'en savoir encore plus sur le travail formidable que réalise le SN. C'est-à-dire ces bâtisseurs qui bâtissent notre nation, notre nation qui a été trop longtemps endormie, trop longtemps assouvie. Et aujourd'hui, elle se relève par ses propres enfants. Notamment une partie, comme on a dit, qui sont des anciens délinquants, des anciens désœuvrés, qui aujourd'hui deviennent utiles à la société et puis aussi des volontaires. Et je pense que ce n'est pas un sujet de polémique. Donc l'élu, l'honorable qui était tout à l'heure sur le plateau, je pense qu'il s'est un petit peu égaré. Avec tout le respect, bien sûr, que je dois un élu national. Je pense que ces propos ont été un peu exagérés parce que ce n'est pas un sujet politique, le service national. C'est un sujet qui doit rassembler tous les Congolais puisque les bancs qui sont construits, la nourriture, c'est-à-dire les denrées alimentaires qui sont produits, elles sont distribuées à tout le monde. Elles ne sont pas distribuées aux partisans du président Tshigedi et, comment je veux dire, interdites à ses opposants. Ça vaut la peine pour tous les Congolais et c'est pour servir tous les Congolais. C'est un service national, ce n'est pas un service politique. Donc je pense qu'il faut aller au-delà de clivage politique et notre classe politique ferait bien justement de s'inspirer du travail du service national. Comme a dit le papa, il faudrait peut-être que les élus puissent aller faire un stage ou en tout cas puissent s'enquérir et s'intéresser à ce travail formidable que font les encadreurs et aussi les recrues du service national parce qu'ils bâtissent la nation, ils sont en train de poser les bases de ce qui rendra le Congo un grand pays, un pays digne justement de sa vocation d'être au cœur de l'Afrique et de pouvoir rayonner dans le monde. Et c'est cette vision-là que porte le président Tshigedi, cette vision qui doit être accompagnée. Il y a un temps pour les élections et puis il y a un temps pour le rassemblement. Et là maintenant les élections sont passées, le président Tshigedi a gagné ses élections, il est aujourd'hui le président de tous les Congolais, de ceux qui ont voté pour lui mais aussi de ceux qui n'ont pas voté pour lui. Donc allons de l'avant et ne faisons pas de cette occasion, je veux dire ce grand événement du lancement des trains du service national, un sujet polémique, au contraire essayons de comprendre la substantifique moelle de ce qu'est le service national pour pouvoir faire que cet esprit de patriotisme, cet esprit nationaliste, cet esprit de service public puisse se répandre dans toutes les sphères de la société. Et c'est très important et comme l'a dit papa, c'est le fondement même du changement de mentalité pour que les Congolais comprennent qu'il faut servir le pays et non pas servir ses intérêts propres. Merci Eric Nguindo pour cet éclairage. Jeudi, le président Félix-Antoine Tshisekedi a inauguré une flotte de nouveaux trains à la gare de Lubumbashi. Cet événement a marqué le déploiement de 30 wagons fermés, 15 wagons ouverts, 10 citernes et 2 locomotives. Six trains sont conçus pour répondre aux besoins crucials de transport des produits agricoles du service national vers les principaux centres de consommation à travers la République démocratique du Congo. Le service national, une initiative gouvernementale louable, témoigne de notre engagement à transformer les jeunes délinquants en membres productifs de la société, connus sous le nom de « bâtisseurs de la République ». Après avoir reçu une formation complète dans divers métiers, y compris l'agriculture, « CS individus, notre fierté » joue un rôle essentiel dans le renforcement du développement économique et social du pays. La cérémonie a également célébré le retour des jeunes bâtisseurs qui s'étaient rendus en Afrique du Sud pour apprendre à opérer les nouveaux trains, témoignant ainsi de l'investissement significatif dans le développement des compétences et des infrastructures. Cette initiative est une avancée significative vers le renforcement de la capacité locale et l'amélioration de la logistique agricole. L'introduction de la nouvelle flotte de trains est indéniablement une étape positive vers le renforcement de l'infrastructure de transport de la nation et le soutien à la distribution agricole. Cependant, les questions éthiques pressantes concernant le travail des enfants exigent une action immédiate et décisive. Il est de la plus haute importance que le gouvernement impose des mesures strictes pour garantir la protection de tous les travailleurs, en particulier les mineurs, contre l'exploitation et pour faire respecter leurs droits. Le président Félix-Antoine Tchisekedi, vu à Lubumbashi après un court voyage en Afrique du Sud pour assister à l'investiture du président Ramaphosa pour son nouveau mandat, est le dirigeant que les Congolais veulent voir à travers le pays lancer de nouveaux projets. Aujourd'hui, il lançait le chemin de fer où inauguraient des projets récemment achevés liés à la construction de routes, d'aéroports, d'hôpitaux, d'écoles, de projets d'eau et d'électricité et d'agriculture. La perception publique du service national et l'engagement du gouvernement envers des normes éthiques dépendront de la manière dont ces préoccupations seront abordées. Des réponses transparentes et efficaces sont essentielles non seulement pour la crédibilité du service national, mais aussi pour renforcer l'engagement plus large envers la justice et les droits de l'homme en République démocratique du Congo. De nombreux Congolais espèrent voir des développements similaires dans divers secteurs, notamment dans la construction de routes reliant toutes les provinces. Cela améliorerait considérablement la mobilité, l'activité économique et l'intégration globale de la nation. L'administration du président Tshisekedi a donné un exemple positif avec l'inauguration du train, et les citoyens sont impatients de voir des progrès similaires dans tous les domaines. Tenu des infrastructures, des écoles et bientôt d'une clinique moderne internationale là-bas, la ville, la cité est en train de s'étendre. La cité est en train de s'étendre. C'est le moment où jamais pour le développement rural, c'est l'urbanisme et l'habitat devenir maître des limites. Sinon demain, le service national trouvera que les gens ont commencé à construire sur les terres arables. Donc c'est le moment de résoudre les problèmes, parce que KCC Attire devient de plus en plus une cité, deviendra peut-être demain une commune rurale, et pourquoi pas une ville. Voilà donc des perspectives. Le ministre de l'urbanisme et d'habitat est donc invité à s'y pencher le plus rapidement possible, parce que le développement de l'agglomération n'attend pas. Tout à fait. Une autre perspective, c'est le maintien. Il y a eu beaucoup de réalisations, on a fait le bilan. Maintenant, il faut intérioriser cet esprit de maintien. Comment il faut garder cet équipement, de telle sorte que celui-ci donne les résultats dont on a besoin dans un temps record. Tout ça demande que le comportement du Congolais, de manière générale, soit orienté vers le positif. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un encadrement assez solide de gens qui doivent utiliser cet équipement. Le président de la République s'y est investi, il manifeste la volonté, il faut que celle-ci soit acceptée par les gens qui doivent gérer, par la population, qui doit s'impliquer dans le sens de donner l'essor, la prospérité. Les grandes nations qui se sont fondées, c'est à partir de petites choses qu'elles naissent, les grandes choses éditionnes. Oui, des petites choses concertées, pas sectaires, comme l'a dit le général Kassongo Kaboui, qui est sur le moment que le service national a choisi de poser ce genre d'action pour servir d'exemple, pourquoi pas, créer une émulation. Irène Bombay, en Swahili, nos locuteurs, j'allais dire, les locuteurs de la langue Swahili, téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, se suivent avec pertinence et beaucoup d'intérêt ce qui se passe ici, à Lubumbashi, sur la place de la gare, où le président de la République, Félix Antoine Tisséguedi, assiste, avec beaucoup de bonheur d'ailleurs, au lancement de ces deux locomotives, acquises par le service national. ... ... Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. 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 Irène Ngombe, notre consoeur de Lubumbashi, sollicite que le message que vous venez d'adresser aux locuteurs de la langue française soit également apporté aux locuteurs.